Il y a à peu près 8 millions de patients douloureux chroniques. La France a la chance d'avoir plusieurs centres de prise en charge de la douleur, mais ils ne prennent en charge que 3% des patients. Finalement, il y a énormément de patients qui sont pris en charge en ville par leurs médecins généralistes ou des médecins spécialistes qui souvent sont seuls et qui ont du mal à pouvoir proposer des thérapies adaptées. AVS avec Philippe Robichon. Alors vous le savez AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous nous écoutez en train de déjeuner. Et nous allons parler de la douleur, de la douleur chronique ce matin avec mon invité, le docteur Mourad Aissou. Bonjour et bienvenue, Doc. Bonjour, bonjour à tous et merci de l'invitation. Voilà, vous êtes médecin anesthésiste et réanimateur et vous êtes algologue. Oui, tout à fait. Algologue, ça veut dire ? En gros, un médecin qui s'occupe des patients douloureux chroniques. C'est assez peu connu comme spécialité à l'algologie. Est-ce qu'elle est reconnue ou pas, en fait, en tant que spécialité ? Alors, ce n'est pas reconnu comme une spécialité. C'est une capacité, donc une formation complémentaire que des médecins spécialistes ou non acquièrent après quelques années d'exercice, généralement. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, justement, à vous intéresser plus particulièrement à la douleur ? Alors, probablement par cours, parce que comme médecin anesthésiste, finalement, on est confronté à la douleur périopératoire. Et avec le temps, on a commencé à s'intéresser à la douleur autour de l'intervention. Et qu'est-ce qui se passait des patients après les interventions ? Et on sait qu'en moyenne, entre 10% et 10 à 30% des patients développent des douleurs chroniques. Donc, malgré le fait qu'ils soient opérés, ils présentent des douleurs en post-opératoire et souvent à distance. Donc, c'est ça qui nous a amené... Je veux dire, il y a peut-être un sujet à creuser. Exactement, oui. C'est quel type de douleur, d'ailleurs, qu'ils présentent en post-opératoire, les patients ? Alors, il faut différencier la douleur aiguë, qui est normale après une intervention, finalement, qui dure généralement quelques jours, de celle qui persiste malgré l'intervention, souvent au-delà d'un mois, et plus classiquement au-delà de trois mois, ce qui n'est pas tout à fait normal. Souvent, le chirurgien qui vous opère vous voit un mois après l'intervention et vous adresse à nous quand la douleur persiste au-delà de ce mois opératoire. Vous avez inauguré en début d'année un institut de lutte contre la douleur que vous avez créé de toutes pièces. Alors, c'est un institut pluridisciplinaire, comme on dit aujourd'hui. Quelle était votre ambition quand vous avez créé cet institut ? Justement, de prendre en charge ces patients douleurs chroniques. Il faut savoir que la demande de soins d'un patient douleur chronique est relativement importante parce qu'elle exige, certes, des médecins algologues, mais souvent des ostéopathes, éventuellement des médecins acupuncteurs. Elle peut exiger des physiothérapeutes, des kinés. Et finalement, une très grosse difficulté quand vous êtes médecin isolé, parce que finalement, les patients vont voir les différentes professions les uns après les autres, sans nécessairement pouvoir discuter collégialement du dossier ou du cas du patient. Le fait de regrouper tout ça sur une même structure permet justement de mieux prendre en charge, en tout cas on le pense. Alors vous, vous êtes un centre spécialisé dans la prise en charge de la douleur, mais quand on parle de la douleur chronique, c'est de toutes les douleurs chroniques. Là, vous avez parlé des douleurs post-opératoires, mais pas que, en fait. Exactement. On a des patients qui, de plus en plus de patientes d'ailleurs, qui ont des douleurs pelviennes et des douleurs post-accident vasculaire cérébrale. Ça représente 10 à 12 % des malades. Donc en effet, on n'a pas que du post-opératoire. On prend en charge une grande partie des patients douleur chroniques. Vous avez aussi des douleurs psychiatriques, comme la dépression ? Alors, c'est très difficile de parler de douleurs psychiatriques. C'est quoi ? Quand vous les qualifiez, comment ? En fait, la douleur chronique occasionne souvent de la dépression. Et donc, c'est soit une dépression réactionnelle, ça c'est la première chose qu'il peut y avoir. Et il peut y avoir des patients qui ont des dépressions qui vont développer des douleurs. Et ce n'est pas tout à fait la même mode de prise en charge. Nous, on a quand même beaucoup plus souvent confronté avec des patients qui ont des douleurs chroniques, qui vont avoir un impact social, qui va avoir un impact sociétal sur le travail, qui va avoir un impact avec la famille et l'environnement, qui occasionnent des dépressions. La plus connue, c'est la fibromyalgie, on va dire. C'est la plus connue dans la population, oui, tout à fait. Des maladies de douleurs chroniques qu'on n'explique pas toujours, d'ailleurs, et diffuses. Oui, ce sont des douleurs diffuses. Pour l'instant, les causes sont quand même complexes. Il existe différentes thérapies, toujours au final avec plusieurs professionnels. Il existe actuellement une thérapie qui est reconnue chez cette population, qui est ce qu'on appelle de la RTMS, qui est de la résonance magnétique transcranienne répétitive. Et qui est finalement peu accessible. On a du temps, donc, pour expliquer aux gens. Parce que là, je suis sûr que la technique dont vous avez perdu, et dont vous venez de parler, là, d'abord parce que c'est nouveau, parce que c'est innovant, et que les gens ne savent pas forcément de quoi ils retournent. Tout ça pour expliquer que dans votre centre, vous proposez aussi des solutions qui sont innovantes. Oui, tout à fait. Pour vous donner une idée, jeudi dernier, j'ai en consultation vu deux patients qui avaient été étiquetés fibromyalgiques par leur rheumatologue. Il y avait un patient avec des douleurs post-opératoires qui m'ont été dressé par un des chirurgiens. On a des arthralgies chroniques, des douleurs articulaires. Donc, c'est finalement assez varié comme prise en charge et finalement comme cause de demande, en fait. Et comme cause de soins et de demande de soins. Et là, dans ces cas-là, quelle est votre approche ? Donc, quand vous avez ce type de patients. Alors, tout d'abord, dans notre centre, on a deux neurologues, on a un rheumatologue, on a un chirurgien. Il y a moi en consultation et mes collègues. Et donc, en fait, finalement, il y a un premier d'entre nous qui voit ce patient, qui fait une synthèse, qui initie une prise en charge. Et généralement, on se réunit une fois par mois de façon à discuter des dossiers pour voir quelle approche on peut avoir pour tel malade. Alors, aujourd'hui, avec les neurosciences, qu'est-ce qu'on sait des douleurs chroniques ? En gros, ça se passe où ? Ça se passe dans quelle région du corps ? Ou qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Parce que ce sont les douleurs chroniques. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, finalement. Ce qu'on sait sur les douleurs chroniques, c'est qu'une partie de la population développe ce qu'on appelle des douleurs avec une sensibilisation centrale. Et celles-là sont susceptibles de bénéficier de thérapies, notamment innovantes. Et il y a ceux qui n'ont pas de douleurs centrales. La vraie difficulté, c'est, cliniquement, déjà, comment savoir si les patients ont une sensibilisation centrale ou non de la douleur. Et à partir de là, de pouvoir sélectionner ces malades-là et leur proposer une thérapie adaptée. Quand vous dites centrale, c'est-à-dire c'est quoi, centrale ? Il y a des centres de la douleur au niveau du cerveau ou au niveau de la moelle épinière, le plus souvent quand même au niveau du cerveau. Et donc, il y a des thérapies qui agissent directement au niveau du cerveau et sur ces centres-là. Ces patients, aujourd'hui, qui souffrent de douleurs chroniques, comment ils sont pris en charge, aujourd'hui ? Quand ils n'ont pas la chance de tomber sur un centre de la douleur ? C'est très mal et très difficile pour les patients. Il faut imaginer, on sait qu'il y a à peu près 8 millions de patients douloureux chroniques. La France a la chance d'avoir plusieurs centres de prise en charge de la douleur. Dans mes souvenirs, il y a à peu près 250 centres ou 230 centres. Mais ils ne prennent en charge que 3% des patients. Donc, en fait, finalement, il y a énormément de patients qui sont pris en charge en ville par leurs médecins généralistes ou des médecins spécialistes qui, souvent, sont seuls et qui ont du mal à pouvoir proposer des thérapies adaptées. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il manque de spécialistes de prise en charge de la douleur chronique. C'est ça ? Tout à fait. Mais quand je dis comment ils sont pris en charge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur propose ? Finalement, qu'est-ce qu'on leur propose comme traitement, aujourd'hui, à ces patients-là ? Souvent, des antalgiques et des morphiniques. Alors, des antalgiques et pour les plus graves de la morphine. Ce qui est compliqué parce qu'on sait le mésusage des morphiniques. C'est-à-dire, finalement, quand vous prenez de la morphine, vous êtes soulagé initialement. Mais la morphine, au long cours, elle, entraîne souvent des mésusages, une dépendance. C'est un peu ce qui arrive actuellement aux États-Unis. Et en plus, elle aggrave la sensibilisation centrale. C'est-à-dire que, d'un seul coup, vous pouvez vous retrouver, malgré le fait que vous avez des morphiniques, d'avoir plus de douleurs. Donc, vous prenez plus de morphine. Et finalement, vous prenez plus de morphine, vous avez plus de douleurs. Vous reprenez plus de morphine, vous avez plus de douleurs. Et vous n'en sortez pas. C'est un cercle vitieux, en fait. Tout à fait. C'est quelle classe de médicaments, là, pour ceux qui nous écoutent ? Parce qu'il y a des médicaments connus, finalement. Alors, les médicaments connus... Alors, pour ce qui serait étiqueté les moindres enjeux, qu'on trouve assez facilement, il y a la codéine. Mais ça passe par le tramadol, ou le topalgique. C'est la star. Qui est la star et le plus consommé en France. Il faut le dire. Alors que c'est un morphinique, finalement. Et après, des morphiniques qui sont, eux, plus difficilement accessibles. Parce qu'il y a une dotation spécialisée avec une ordonnance spécifique. Donc, c'est quand même plus dur en France d'en obtenir. Comme, par exemple, l'actis-quénant ou autre, en fait, autre nombre de molécules, peu importe. Mais le topalgique est clairement celui qui est le plus délivré, le plus facilement délivré. D'accord. Donc, en fait, ce sont des classes de médicaments qui agissent sur les symptômes, finalement. Tout à fait. Et donc, bon, voilà. Ça vous calme. Ça vous calme. Après, là, vous posez la question de savoir quelle est la cause, finalement, des douleurs. Ben, c'est tout à l'heure, je vous dis qu'est-ce qu'on sait des douleurs ou pas. Parce que c'est vrai que ces fameuses douleurs chroniques, Tout à fait. On ne peut pas toujours les expliquer. Alors, on a... La majorité des patients n'ont pas de cause, finalement. La majorité des patients ont, en fait, quand vous les voyez en consultation, vous allez tout d'abord prescrire un... Souvent, ils ont vu plusieurs médecins. Donc, ils ont déjà eu des bilans, etc. Donc, vous faites une synthèse de ces bilans. Vous complétez ces derniers. Mais dans la majorité des cas, vous vous retrouvez avec l'absence d'éthiologie. Un malade douloureux. Et donc, la douleur devient, en fait, une maladie. Elle n'est plus le symptôme. C'est un peu comme quand vous avez une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, en tant que telle, est une maladie. Donc, vous prenez, certes, des médicaments pour arrêter l'hypertension artérielle. Mais dès que vous arrêtez les médicaments, l'hypertension artérielle revient. Là, la douleur devient une maladie en tant que telle. Souvent, ce sont des patients qui connaissent une errance médicale. Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine façon, qu'on se crée ses propres douleurs ou pas du tout ? Que le cerveau crée ses propres douleurs ? Parce que, et ça, c'est vrai pour ceux qui souffrent de fibromyalgie, on leur a souvent dit que c'était des douleurs qui se fabriquaient. On dit souvent, c'est dans la tête, en fait. C'est quoi la différence ? Il y a une grosse différence. Quand vous dites, on fabrique, c'est comme s'il y avait une... Vous laissez entendre que c'est... Il y a comme si, dans l'inconscient ou consciemment, quelque chose qui conduit à ce que vous produisez de la douleur. Alors que la vraie difficulté, c'est que la douleur est une pathologie ou une maladie qui n'est pas visible. Vous avez mal. Et le seul moyen de l'exprimer, c'est que vous avez mal. Et ces douleurs se manifestent peut-être par des difficultés de mobilité, parfois une irritabilité. Mais il n'y a pas de visibilité, finalement. Et c'est ce qui est difficile à accepter pour l'entourage et à comprendre. Et l'entourage pourrait nier la réalité de ces douleurs. C'est ce qui arrive le plus souvent, finalement. Il y a un cas très simple, c'est l'endométriose, par exemple. Qui, pendant des années, a été niée. Tout à fait. L'endométriose et les douleurs pelviennes secondaires à l'endométriose ont été niées depuis quelques années. Heureusement, actuellement, il y a un plan à endométriose qui a été développé en France. Excusez-moi. Avec des centres qui sont spécialisés et qui prennent en charge les patientes. Et on sait maintenant que les douleurs pelviennes et les douleurs secondaires à l'endométriose existent. Et il n'y a plus... On ne le nie pas. Oui, c'est un combat. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui se sont battues pour ça. Tout à fait, oui. Vous, comment vous les prenez en charge, par exemple, les douleurs d'endométriose ? Alors, les douleurs d'endométriose, souvent, nous sont adressées, finalement, par les gynécologues qui, après avoir essayé différents traitements, nous les adressent. Et en fait, l'endométriose, ou en tout cas les douleurs pelviennes, ce sont des douleurs qu'on dit inflammatoires. C'est-à-dire qu'il y a de l'inflammation au niveau du pelvis. Il y a une part musculaire avec une contraction d'un certain nombre de muscles pelviens et une part neuropathique associée. Et donc, finalement, quand je vous dis ça, vous voyez bien que la prise en charge, elle nécessite trois plans. Un plan, certes, d'endalgique. Un plan de kiné, de rééducation et de relaxation au niveau musculaire. Et un plan sur, éventuellement, une action neuropathique. Donc, souvent, on utilise ce qu'on appelle un TENS, qui est un neurostimulateur cutané. Des entalgiques usuels, le paracétamol, les anti-inflammatoires. Nous, on dispose de cryothérapie corps entier pour ces patientes-là. Parce qu'on estime que sur les pathologies inflammatoires, finalement, ça a une action. Et on trouve que les patientes sont bien soulagées à ce sujet. Voilà, je reçois aujourd'hui le docteur Mourad Aissou, qui est médecin anesthésiste et réanimateur, algologue. Et je rappelle que vous avez ouvert votre bébé en début d'année. Un institut pluridisciplinaire de prise en charge et contre la douleur. Vous êtes un institut de ville. Ça, c'est important de dire. Oui, tout à fait. On est un des rares instituts de ville. La plupart des centres sont des centres hospitaliers, finalement. Et comme je vous le disais, ils prennent en moyenne 1 à 3 % des patients douloureux chroniques. Avec une vraie difficulté, c'est de pouvoir prendre, finalement, du fait des moyens, de nouveaux malades. Et notre institut, qui est en ville, a pour objectif de servir de lien entre la ville et l'hôpital et d'aider ces centres de référence à prendre en charge les patients douloureux chroniques. À qui vous vous adressez ? À tout le monde. Tout patient présentant des douleurs chroniques, finalement. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'un patient qui estime qu'il souffre de douleurs chroniques peut venir vous voir ou il faut qu'il vous soit adressé ? Alors, la majorité des patients nous sont adressés, mais un patient peut très bien venir nous voir pour une consultation. Et au niveau de la prise en charge ? Concernant la prise en charge, on est affilié à la sécurité sociale. Donc, finalement, le patient a une feuille de soins. La vraie difficulté par rapport au centre hospitalier, c'est que nécessairement, il y a un reste à charge qui est imputé au patient. Et ça passe avec la mutuelle ? Et ça passe avec la mutuelle, c'est ça la question ? Ça passe avec les mutuelles, c'est ce que je réponds aux patients, c'est qu'il y a à peu près 3000 mutuelles en France, donc ça dépend de la mutuelle que vous avez. Mais quand même, la majorité des patients sont prises en charge. On parlait tout à l'heure de la différence qu'il y a entre la douleur aiguë, qui est un message, et la douleur chronique, qui finalement n'est pas exactement le même message. La douleur telle qu'on la ressent, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle dit à notre corps ? La douleur, initialement, c'est une alerte. C'est-à-dire que vous tombez, vous cassez votre poignet, vous avez une douleur, cette douleur alerte finalement qu'il y a quelque chose qui doit être soigné. Ça, c'est de la douleur aiguë. Les médicaments sont très efficaces sur les douleurs aiguës. Pourquoi ? Parce que finalement, ça vous soulage dans l'immédiateté, vous consolidez, vous n'avez plus mal. La douleur chronique... C'est quoi le message ? Parce que voilà, la question c'est finalement, s'il n'y a pas de danger immédiat, c'est quoi le message ? Alors, je ne comprends pas la question s'il n'y a pas de message. C'est-à-dire que finalement, vous tombez, vous vous faites mal, bon, voilà, on vous dit qu'il y a un danger, un truc qu'il faut prendre en charge. Mais la douleur chronique, de quoi est-elle l'indicateur finalement ? Finalement, la douleur chronique est une maladie. Donc finalement, la douleur que vous avez n'est plus une alerte, ce qui d'ailleurs est assez perturbant pour votre cerveau. C'était ma question. C'était savoir qu'il n'y a pas cette notion d'alerte en fait. Exactement. C'est-à-dire que la différence, c'est que quand vous avez des douleurs chroniques, c'est souvent des douleurs journalières ou continues. Et votre cerveau fait une dissociation entre le fait que vous ayez mal et finalement une alerte qui devrait exister. Et donc, le cerveau se comporte différemment et souvent aggrave les douleurs en fait. Parce que l'objectif quand même ultime de la douleur, c'est de rester une alerte. Et donc, dans la douleur chronique, il y a un vrai problème de... Car la douleur n'est plus une alerte en tant que telle, comme un événement aigu. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les médicaments sont peu efficaces en douleur chronique. On estime finalement qu'il y a à peu près, dans le cadre des douleurs neuropathiques qui sont une classe de douleurs chroniques, et que les médicaments sont efficaces dans 10% des cas, entre 10 et 12% des cas. Est-ce qu'il y a un risque qu'on s'habitue à la douleur chronique ? Que finalement, on mette en place des stratégies pour les oublier alors qu'elles sont toujours là ? Alors souvent, est-ce qu'il y a un risque ? Le vrai problème quand on a des douleurs chroniques, c'est que souvent on a des attitudes d'évitement après. C'est-à-dire qu'on se referme sur soi, on ne sort pas, donc on réduit sa sociabilité, on réduit sa mobilité. Et finalement, ça, ça va aggraver la douleur par deux biais. La première chose, c'est que moins vous bougez, plus vous avez mal. Et la deuxième chose, c'est que finalement, quand vous vous isolez, vous avez nécessairement de la dépression qui arrive. On n'est pas fait pour vivre seul, isolé, dans un coin. Et donc souvent, quand vous avez des douleurs chroniques, vous réduisez votre mobilité, vous vous isolez socialement et vous développez de la dépression. Mais le cerveau ne s'habitue pas à la douleur, à l'intensité de la douleur en fait. Le cerveau ne s'habitue pas à l'intensité de la douleur. Ça, c'est une idée reçue. Oui, tout à fait. Finalement, avoir mal tous les jours, on finirait par s'habituer. Non, ça ne vous habitue pas, voire vous mettez en place des stratégies pour ne plus avoir mal, justement. En quoi la prise en charge de la douleur chronique est-elle complexe ? Elle est complexe parce qu'elle nécessite souvent plusieurs intervenants, plusieurs thérapies de prise en charge. Vous voyez, en quelques mots, on a expliqué qu'il y avait des prises en charge médicamenteuses et des prises en charge non médicamenteuses, qu'un médecin seul ne peut pas et savoir faire de la rééducation, et faire de la kiné, et faire de l'acupuncture, et faire d'hypnose, et savoir faire de la sophrologie. Donc finalement, vous avez besoin d'une succession d'intervenants qui ont pour objectif de vous prendre en charge et de vous aider. C'est en ça que c'est complexe et compliqué, finalement. En quoi ça consiste, une consultation, justement, de recherche de douleurs et de douleurs chroniques ? Un patient qui vient, par exemple, à notre consultation, il y a un premier temps, finalement, qui va consister à bien comprendre ses douleurs, à essayer d'identifier les différents types de douleurs, puis prendre le temps, finalement, de lui expliquer que ce n'est pas dans sa tête et qu'il n'est pas fou. Et enfin, essayer d'aborder une stratégie de prise en charge qui ne consiste pas à dire « je vais vous donner un médicament, vous allez être soulagé ». Et toute la difficulté est là. C'est que les patients qui ont mal depuis longtemps le comprennent, ou en tout cas le savent inconsciemment, mais on a souvent besoin de leur rappeler que finalement, s'ils viennent nous voir, ils vont avoir plusieurs intervenants qui vont les prendre en charge sur différents points de leur pathologie ou de leur douleur, de façon à trouver les clés qui peuvent les aider à se soulager. Et pour un patient donné, les clés ne sont pas les mêmes. En tout cas, pour deux patients différents, alors qu'ils ont la même pathologie, ce n'est pas nécessairement la même stratégie. Et une, finalement, de vos spécificités, c'est justement de proposer des solutions alternatives qui soient non médicamenteuses. Oui, tout à fait. Comme je vous le disais. Même si ce n'est pas que non médicamenteuse. Exactement. On propose des thérapies médicamenteuses et des thérapies non médicamenteuses. Et finalement, en tout cas quand vous venez de nous voir, le médicament représente très peu dans votre prise en charge. Pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on reconnaît une douleur chronique ? Elle est peut-être bête à ma question. Non, pas du tout. C'est une douleur qui dure plus de trois mois. On fait simple. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé avoir une douleur qui dure plus de trois mois. Et la douleur chronique la plus commune dans le monde, ça reste quand même la lombociatique. Vous avez une sciatique qui dure plus de trois mois, c'est une douleur chronique. Après, les prises en charge, bien évidemment, ne sont pas les mêmes que la fibromyalgie, comme vous pouvez le citier, ou les douleurs après endométriose. Mais finalement, une douleur qui dure plus de trois mois est une douleur chronique. Est-ce que vous classez la migraine dans la catégorie des douleurs chroniques ou pas ? Oui, la migraine fait partie des douleurs chroniques. Et elle est souvent prise en charge finalement par les neurologues. D'ailleurs, dans notre centre, on a deux neurologues qui s'occupent, alors pas que des migraines, mais qui prennent en charge souvent ce type de pathologie. Qu'est-ce qui fonctionne sur la migraine ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Et là, je m'adresse à tous les migraineux qui ont essayé beaucoup de choses. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut différencier migraine de céphalée, ou de maux de tête, on va faire pour communément. Céphalée, c'est maux de tête, c'est ça ? Voilà, parce que vous pouvez très bien avoir des maux de tête sans nécessairement avoir de migraine. Donc finalement, quand on dit à la population, voilà comment on traite une migraine, on parle bien de migraine et pas de maux de tête. Donc déjà, il faut premièrement un diagnostic de migraine. Donc ça, c'est la première chose. Et la majorité des patients, les anti-inflammatoires fonctionnent très bien sur les migraines. Et ensuite, il y a des thérapies maintenant chez les patients, alors des thérapies qui peuvent être très simples, comme par exemple des injections de Botox sur certaines zones cutanées qui fonctionnent sur les migraines. Et on a maintenant des... Sur quelles zones ? Au niveau du scalp, en fait. Il y a certaines zones du scalp où on fait des injections de Botox, et ça vous permet d'être soulagé. Et il y a maintenant une molécule qui n'est pas reconnue en France, qui coûte pas loin de 200 à 300 euros, si je me souviens bien, la cure mensuelle, et qu'elle n'est pas du tout prise en charge, alors qu'elle est prise en charge dans les autres pays européens. Et on la trouve en France ? Vous pouvez la trouver à votre charge, entre 200 et 300 euros par mois. Ce qui est quand même un coût non négligeable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, il n'y a pas de prise en charge sécurité sociale, il n'y a pas de prise en charge mutuelle. Oui, c'est la base. Ce qui déclenche la prise en charge mutuelle, c'est la prise en charge sécu. Alors, ça dépend, parce que si on prend l'ostéopathie, par exemple, sur l'ostéopathie, il n'y a pas de prise en charge sécu, et vous pouvez avoir une prise en charge mutuelle. Après, peut-être qu'il y a certaines mutuelles, j'en sais rien, qui sont super avantageuses et qui... Mais finalement, la majorité des patients qui ont des migraines, qui ont besoin de ce type de thérapie, c'est un coût net, c'est un coût à une charge. Donc, ça veut dire qu'il faut se payer ces 200 euros par mois. Il faut accepter de... Ça s'appelle comment, votre... Alors, je n'ai plus le nom de la molécule en tête, mais je pourrais vous la retrouver, si vous voulez. Oui, si vous la retrouvez d'ici 13 heures, c'est parfait. Vous avez parlé tout à l'heure des douleurs neuropathiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques ? Alors, ce sont des douleurs un peu spécifiques. C'est des douleurs, par exemple, à type de brûlure, de décharge électrique sur un territoire nerveux spécifique, qui sont souvent associées à ce qu'on appelle une allodinie, c'est-à-dire une sensibilité au niveau de la peau. Par exemple, vous mettez vos vêtements et d'un seul coup, vous avez des brûlures, des décharges, une gêne. Donc, en fait, il y a un score qui s'appelle le DN4 qui permet de qualifier ce type de douleurs et qui, elles, ont l'avantage d'avoir une prise en charge spécifique. Il y a des douleurs neuropathiques, des diabétiques aussi. Tout à fait. C'est d'ailleurs la douleur neuropathique la plus fréquente, c'est la douleur neuropathique liée au diabète. Elle touche souvent les jambes en priorité. Et elle est un des... Le vrai problème des douleurs neuropathiques liées au diabète, c'est qu'elle s'initie souvent sur un diabète déséquilibré. Mais le vrai problème, c'est que le fait que vous équilibriez le diabète, la douleur neuropathique évolue pour son propre compte. Et donc, vous pouvez avoir très bien un diabète qui devient équilibré et conservé des douleurs neuropathiques. Et ça, pareil, il n'y a pas d'explication ? Il y a quelques explications. On pense qu'en fait, quand vous avez une douleur neuropathique liée au diabète, il y a une altération du système nerveux périphérique. En fait, les petites fibres qui servent à la sensibilité, qui sont altérées. Et ces fibres-là, en fait, ce sont des fibres qui se réparent très très mal. Le système de réparation de ces fibres-là est très mauvais. Et donc, souvent, quand on a une atteinte des fibres sensitives, on développe une douleur neuropathique associée. Et il est très difficile de savoir, finalement, quel malade va développer ces douleurs-là. C'est-à-dire, on sait que quand vous les avez, vous les avez. On peut... On dit... C'est-à-dire qu'on ne peut pas les prévenir, c'est ça ? Exactement. Après, on sait que... On peut espérer que la réparation d'un nerf, c'est entre 1 et 2 ans, pour vous donner une idée. Donc, on peut donner de l'espoir en disant, voilà, on peut espérer que dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, vous allez... Vos douleurs vont disparaître. Il faut imaginer que c'est quand même pas souvent le cas. Le plus souvent, vous conservez vos douleurs. Nous allons voir maintenant comment traiter une douleur chronique de façon non médicamenteuse avec mon invité, le docteur Mourad Aissou. Et je rappelle que vous êtes l'associé de l'Institut de lutte contre la douleur à Paris, dans le 5e. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser s'installer une douleur chronique ? Est-ce qu'il y a un risque, finalement ? Le principal risque d'une douleur chronique, c'est d'abord qu'elle persiste. Il faut savoir que le cerveau, en tout cas, moi, je le vois plutôt comme ça, c'est que le cerveau déteste faire plus... ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, quand vous avez une douleur chronique, finalement, vous accaparez votre cerveau. Ce qui explique, je pense, en grande partie, pourquoi, d'un seul coup, quand vous avez mal, vous vous isolez. Pourquoi, quand vous avez mal, vous risquez une dépression. Quand vous avez mal, vous oubliez, finalement. Parce que, tout simplement, vous avez une sorte d'amnésie d'effet, tout simplement parce que, finalement, vous êtes accaparé par la douleur. Donc, il faut absolument la traiter. Il ne faut pas la laisser passer. Elle ne passera pas toute seule, finalement. C'est ça que ça veut dire. Oui, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure des thérapies innovantes dont vous disposiez. La première, le traitement par le froid. Alors, on a... En effet, on dispose d'un appareil de cryothérapie corps entier. Alors, ça, cryothérapie corps entier. Corps entier, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tout simplement, on va vous rentrer dans... Quand vous allez rentrer dans un caisson, on va vous faire chuter les températures jusqu'à moins 110 degrés avec des durées qui vont de l'ordre de 2 à 6 minutes en fonction des pathologies. On les utilise souvent chez les patients... Nous, on l'utilise beaucoup chez les patients qui ont des fibromyalgies, finalement. Et dans les douleurs ostéo-articulaires et les lombalgies. Donc, quand vous parlez de ostéo-articulaires, c'est quoi ? La gonarthrose, tout simplement, par exemple. Les douleurs de genoux, les douleurs de hanches. Il faut savoir que c'est toujours associé... C'est rarement une thérapie isolée. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'avoir de la rééducation, soit par l'intermédiaire d'un kiné, soit on va, nous, vous-même, vous donner des exercices à réaliser. Parce que avoir un kiné en Ile-de-France, c'est devenu un enfer. Donc, si vous pouvez espérer avoir une séance de kiné par semaine, on va vous dire, les exercices, c'est 7 jours sur 7, jour de kiné compris. Et on va vous proposer un protocole de cryothérapie corps entier quand vous rentrez dans le cadre des indications que je viens de vous citer. Le corps entier, ça veut dire que c'est tout le corps ? Tout le corps. Oui. Moins 110 degrés... Alors, il y a quelques contre-indications, bien évidemment. Ça ne fait pas chaud, quand même. Comment est-ce que le corps s'adapte pour, justement, supporter ces températures de l'extrême ? C'est Iceman ? C'est pas mal comme image Iceman, je la retiendrai. Iceman, lui, il a moins 110. Facile. En fait, ce qui nous intéresse, quand vous rentrez dans un caisson de cryothérapie corps entier, c'est le choc thermique, justement, qu'on occasionne. C'est-à-dire le différentiel de température entre la température de la pièce et les moins 110 degrés. En fait, vous créez un choc qui va entraîner une sécrétion d'adrénaline, puis une sécrétion d'endorphine. Et donc, finalement, l'adrénaline et l'endorphine ont un effet antalgique. Et la répétition des séances, on sait qu'elle a une action anti-inflammatoire. Et finalement, c'est vous-même qui allez secréter vos propres antalgiques, si vous voulez, et vos propres médecules pour vous soulager. D'accord. Mais vous n'avez pas froid ? À moins 110, moi, je le fais régulièrement. Oui, mais ce n'est pas une indication. Non, mais pas pour la même chose. Mais quand vous rentrez, oui, sur les 20 premières secondes, mais finalement, vous vous y habituez. Et quand vous sortez, vous êtes bien. Et après, c'est une habitude. Ça vient du monde du sport. Les sportifs se traitent beaucoup avec la CRIO. Tout à fait. Ça a été initié par les sportifs. Il y a eu pas mal de publicités par l'intermédiaire d'Mbappé ou d'autres joueurs connus qui ont utilisé ce type de thérapie pour la récupération, finalement. Et d'ailleurs, juste comme ça, le premier centre à l'avoir utilisé en douleur, c'était l'INSEP. Oui, c'est pour dire. Donc, chez les sportifs, finalement douloureux. Et on a commencé à étendre l'indication sur d'autres pathologies et finalement, chez un peu mieux ce tout le monde. Après, il faut savoir qu'il y a quand même des contre-indications. Donc, la raison pour laquelle nous, on fait ça chez nous, c'est parce qu'on connaît les indications. On peut vous dire, voilà, vous êtes éligible, pas éligible. D'accord. Quelles sont les principales contre-indications ? Les principales contre-indications, les patients qui ont ce qu'on appelle une cardiopathie ischémique ou un infarctus aigu qui sont connus, les patients asthmatiques sévères qui ont besoin de plusieurs traitements et ce qu'on appelle la cryoglobulinémie, tout simplement, parce qu'une cryoglobulinémie, c'est les patients, vous savez, quand vous mettez les mains dans l'eau froide, ils se viennent blancs. Là, si vous allez dans un caisson à moins 110, nécessairement, ça va mal se passer. Bien. Combien de séances ? Alors, les protocoles varient en fonction des pathologies. On va dire que classiquement, nous, on propose une séance par semaine à raison de 8 à 10 semaines. Alors, autre innovation, vous avez là aussi commencé à en parler tout à l'heure, la stimulation magnétique transcraniette répétée. Acronyme ? Alors, l'acronyme RTMS, pour faire simple. RTMS. Alors, quel est le principe ? Alors, le principe, là, va être de stimuler certaines zones du cerveau, soit en ayant une action excitatrice, soit inhibitrice, pour avoir les effets désirés. Ça a été utilisé dans la dépression, et maintenant, ça s'utilise chez les patients douloureux chroniques. Et surtout, ce qui est intéressant, on l'utilise aussi dans les accidents vasculaires cérébraux, il y a quand même des travaux pour vous montrer comme quoi le stimuler le cerveau permet de récupérer certaines pertes, comme par exemple l'aphasie, c'est-à-dire l'incapacité à parler. Et donc, la RTMS est utilisée maintenant chez les patients douloureux chroniques, justement pour réduire la douleur. Donc, il y a certaines indications de la RTMS, tout le monde n'est pas éligible. Mais c'est quoi le principe ? Le principe, on va envoyer un champ magnétique sur certaines zones ciblées du cerveau. Ce champ magnétique va donner un courant électrique et va réduire les douleurs, en tout cas, va diminuer la sensibilisation centrale de la douleur. C'est quoi, c'est une bobine ? C'est une bobine, tout à fait. C'est une bobine, c'est ça ? C'est une bobine en 8, le plus fréquemment. Quelle différence avec le neurofeedback, par exemple ? Deux mécanismes d'action... C'est le même principe ou pas ? C'est à peu près le même principe, on va dire. Ça me fait penser à ça, c'est pour ça que je... Non, mais vous avez raison. C'est des concepts qui sont similaires, mais qui utilisent des thérapies différentes. Le neurofeedback, c'est pas un champ électrique que vous utilisez, ou un champ magnétique. Par exemple, pour vous donner une idée, on pense que l'EMDR, qui est l'utilisation de processus oculaires, pour peut-être... Donc c'est les mouvements des yeux, parce que là, vous le faites avec le doigt, mais à la radio, ça ne passe pas bien. Alors oui, c'est le mouvement des yeux, qui est utilisé souvent pour les psychologues dans le cadre de stress post-traumatique, pourrait avoir un bénéfice, chez les patients douleurs chroniques, et utiliserait des mécanismes similaires ou proches. Donc voilà un petit peu le concept. Le concept, c'est d'aller stimuler certaines zones précises du cerveau. Et on peut aller stimuler, finalement, la zone qu'on veut. Il suffit de savoir où se situe la zone. Donc en tout cas, dans notre cas, on fait ce qu'on appelle une IRM cérébrale. Cette IRM 3D va nous permettre de cibler la zone et de déposer la bobine, et donc le champ magnétique, sur la zone qui nous intéresse. Pour restaurer cette zone. Et s'agisse sur les lésions, par exemple ? C'est utilisé, par exemple, pour les accidents vasculaires cérébraux, où là, vous avez une lésion du cerveau, et ça permet de récupérer une fonction qui était perdue. Entre autres, ce qui est le plus communément connu, c'est la phasie, c'est-à-dire l'incapacité à parler. Là, pareil, c'est quelle fréquence ? Alors, dans les protocoles en douleur, c'est entre 10 et 20 séances. C'est une séance par jour, le plus souvent. En tout cas, ce qui compte, c'est la répétition des séances, parce qu'il n'y a pas d'effet immédiat. Et donc, si on fait un calcul simple, si vous faites entre 10 et 20 séances, on va dire 20 séances pour faire simple, si vous faites une séance par jour, c'est 20 jours. Si vous faites une séance tous les deux jours, vous êtes à deux mois. Donc, c'est souvent des thérapies qui vont entre un et trois mois, on va dire. C'est de la neuromodulation, c'est ça ? Exactement, ce sont des techniques de neuromodulation. Googlez, si vous ne connaissez pas, parce que c'est vrai que ce sont encore des méthodes qui sont assez peu utilisées, qui sont très novatrices. Alors, ce qui est novatrice, oui, qui sont quand même utilisées depuis les années 80 et qui, finalement, sont peu disponibles. Sur Paris, Île-de-France, il y a finalement les très peu de centres à disposer de ce type d'appareil. Le rôle de l'hypnose. Alors, comment est-ce que vous utilisez l'hypnose pour, justement, lutter contre les douleurs chroniques ? Alors, souvent, on a des patients. Alors, on a quelques patients qui sont demandeurs d'hypnose. Nous, on a une infirmière qui s'est formée, qui est spécialisée dans ce type de prise en charge et à qui on adresse les patients quand on estime qu'ils en ont besoin. Donc, en fait, dans notre centre, vous allez retrouver, justement, ce que je disais, vous allez retrouver de l'hypnose, vous allez retrouver de la sophrologie, vous allez retrouver de la RTMS, de la cryothérapie corps entier. Et l'objectif de l'hypnose, ce n'est pas nécessairement d'oublier. L'objectif, en tout cas, dans notre centre, on a un process qui est plutôt d'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on va... Vous allez avoir une thérapeute, dans notre cas, une infirmière, qui va vous donner des exercices à réaliser que vous allez faire à la maison de façon à, lorsqu'une douleur arrive, vous mettre, finalement, dans un état d'auto-hypnose qui vous permet de réduire l'intensité de ces douleurs. Tout simplement parce qu'on n'a pas un hypnothérapeute dans sa poche tous les jours. Donc là, on peut reproduire l'état et finalement, c'est assez facile de se mettre en état d'hypnose. Oui, souvent. Ça s'apprend assez... Ça s'apprend, il faut généralement 8 à 10 séances pour avoir une sorte d'apprentissage avec, après, des exercices réguliers à faire à la maison. Avec toutes ces méthodes dont vous parlez et tous ces protocoles, est-ce qu'on se débarrasse de la douleur ? Qu'est-ce qu'elle devient, la douleur ? Alors, le plus souvent, on arrive à l'atténuer. Les patients ont peur quand on leur dit « vous allez vivre avec votre douleur ». Mais l'objet, parce que souvent, ce qui se passe quand on leur dit ça, c'est qu'ils ne s'imaginent pas vivre avec la douleur, avec l'intensité de la douleur qu'ils ont actuellement. Mais on a quelques patients de fibromyalgie, pour vous donner un exemple, qui ont des périodes d'accalmie douloureuses et les deux fois, du fait du fait de la vie, finalement, du fait des événements de la vie, la douleur revient, mais on leur a permis d'avoir des clés qui leur permettent de réduire l'intensité de cette douleur sans avoir nécessairement besoin de nous. Et quand elles ont besoin de nous, elles reviennent nous voir. Donc finalement, non, la douleur ne disparaît pas, mais on apprend à vivre avec, c'est ça ? Vous vivez avec votre hypertension artérielle. Ça, moi ? Non, pas vous, mais... Je ne sais rien. Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand on a une hypertension artérielle, on vit avec. Elle ne disparaît pas. Et pourtant, vous prenez un médicament tous les jours. C'est un peu le concept d'une maladie. C'est que vous avez une maladie chronique. Voilà, c'est ça. Une maladie chronique, finalement, on vit avec. Bien. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui, voilà, que le sujet intéresse, parce que vous êtes nombreux à être concernés par les douleurs chroniques. Vous disiez tout à l'heure, vous donniez un chiffre. Tout à l'heure, ça concerne combien de personnes en France ? On a à peu près 8 millions de personnes douloureuses chroniques en France. Donc, c'est un fort vivier. Ça fait beaucoup de patients à prendre en charge. Finalement, les patients qui bénéficient d'une prise en charge spécialisée représentent à peine 3%. Vous voyez ? Donc, un vrai besoin pour la population, finalement. Donc, avec une prise en charge, encore une fois, qui est spécialisée et qui est... C'est du sur-mesure, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le centre se trouve à Paris, dans le 5e. Le centre... Alors, comment il s'appelle, le centre ? Il s'appelle l'Institut de lutte contre la douleur. Voilà. Tout simplement. L'Institut de lutte contre la douleur, à Paris, dans le 5e. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Merci.